Bon, ce ne sont pas encore la fin des temps, mais sachons qu'on s'approche vers la fin de septembre. Est-ce que chacun est préparé réellement à entrer dans septembre? Est-ce qu'on est préparé? Aujourd'hui, ils sont en train de prendre les toilettes. Demain, ils sont capables de nous dire, bon, quand c'est comme ça, les animaux, les hommes peuvent se marier avec les animaux. Et on va dire, oh non, ce n'est pas possible. Pendant qu'on dit ça, un jour, on va voir que ça s'est fait ici, devant nos yeux. Ça ne va pas aller loin. Ça va, c'est fait? Et on est là, et puis, bon, à la limite, on participe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on brille contre ces choses-là? Ou bien on est là, on assiste, et puis on dit, bon, c'est aux autres. Quand tu vas en Afrique, tu as l'impression que ce qui se passe, quand tu es ici, tu penses qu'en Afrique, ces choses-là n'existent pas là-bas. Mais quand tu vas en Afrique, tu vois que c'est la même chose. Ces choses-là sont derrière là-bas. Ça y est déjà là-bas, de façon peut-être sournoise, mais ça existe, ça y est là. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tous ceux-là sont des signes qui nous indiquent que nous sommes en train de connaître des temps. Et ces temps-là, autant se préparer en tant qu'enfant de Dieu pour entrer dans ces temps. Et si on n'a pas une communion réellement avec ce Dieu-là, on va lutter. On a besoin de cette communion. Quand les choses vont péter, on puisse t'énigner. Amen? Sinon, on va être dans la foule. Et si vous regardez bien, la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus prêchait à la foule, mais il enseignait aux disciples. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose d'intime dans l'enseignement. Il prenait le temps de s'asseoir avec les disciples leur enseignent. Mais est-ce qu'on veut être dans la foule ou bien on veut faire partie des disciples? C'est un choix. Si on veut être dans la foule, donc on sera là-bas, on va recevoir la prédication qui va nous faire plaisir, on est content. Les gens aujourd'hui sont en train de se promener dans l'église, ils cherchent un endroit où ce qu'ils vont entendre là-bas. Dieu va te bénir, tu verras une nouvelle voiture le mois prochain. C'est ce qu'ils veulent entendre. Amen? Mais ça c'est bien pour ceux-là qui sont bébés. Amen? Dieu nous entraîne ici à rentrer dans cette croissance-là dont on a besoin. Amen? Donc quand on devient mature, on ne lutte plus pour ces choses-là. C'est quand on a encore bébé qu'on coule et c'est béni. C'est vrai qu'on a besoin de ça. Mais de notre côté aussi, comprenons que notre vie ici-là est juste éphémère. Ça n'a rien à voir avec une goutte d'eau dans la main, ça n'a rien par comparable. Amen? On est là pour un temps. Mais est-ce qu'on aspire aux choses du ciel ou aux choses de la terre? Amen? Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Où est-ce qu'on maximise les choses? Ou bien on veut rester dans cette position-là où on pense que bon, c'est comme ça, tout le monde vit, donc nous on va vivre comme ça. Je dis souvent ici, ne laissons pas le monde entrer dans l'église, l'église à l'œil majuscule. Ne laissons pas le monde entrer. Le monde doit rester dehors. Où nous affectons le monde, mais ne laissons pas le monde nous affecter. Mais quand on regarde, c'est l'inverse, c'est le monde qui affecte l'église aujourd'hui. C'est grave. C'est ce qui se passe. Le monde affecte l'église. L'église qui est censée avoir un impact sur le monde, mais ce n'est pas le cas. Les gens prennent des décisions, et puis bon, on supporte. Ça va durer combien de temps? La Bible dit que Dieu attend la révélation des fils de l'homme. Il attend cette révélation-là. Que nous nous levions et que nous fassions quelque chose. Et se faire quelque chose-là, passe par la prière, pas par autre chose. Amen? Ça passe par la prière, ça passe par le jour. Il y a un prix à payer. Et si on ne paye pas ce prix-là pendant que les choses sont OK, il va y avoir un temps où on ne pourra plus. Comprenez? Regardez un peu ce qui se passe en Europe. Les pays comme la Syrie, les pays musulmans, à cause de la guerre là-bas et puis de la confusion, les gens ont tendance à descendre sur l'Europe. Et cette descente-là, quand on observe bien, c'est une descente qui va venir islamiser complètement l'Europe. D'ici quelques années, vous allez voir, même pas quelques années, d'ici quelques temps, vous allez voir, si aujourd'hui on a un maire musulman à Londres et les gens trouvent que c'est normal, c'est bien un maire qui est maire, mais ce qui va se passer après, c'est que ce maire là va débattre sur le reste de la vie. Et avant qu'on réalise, il y a des mosquées partout. Ici, si vous regardez les statistiques, vous allez voir combien d'églises fermes et sont rachetées par des musulmans pour en faire des mosquées. Combien ? Ça arrive chaque jour. Nous devons nous lever. Et ça ne passe pas par venir à l'église et puis siffler, non. Ça passe par la prière et le jeûne. Dieu nous a fait la grâce d'être sous un ministère où on nous enseigne la prière. Nous devons être violents dans la prière. Comprenez ? Et pendant qu'on est violents dans la prière là, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on laisse un impact sur cette terre là. Et cet impact là passe par ce que nous va, ce que nous, notre valeur, la valeur qu'on a à chacun d'entre nous. Et cette valeur là, c'est de pouvoir avoir un impact sur les autres. Vous êtes quelque part, on doit savoir que cet homme là, ce n'est pas un homme comme les autres, c'est un homme, je ne l'ai pas dit extraordinaire, mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui fait les choses d'une certaine façon, de façon différente par rapport à ce que les mondes font. Le monde a sa façon de faire les choses, mais lui choisit de faire les choses autrement. Pourquoi ? À cause de l'esprit de Dieu en vie. Et quand tu commences à opérer comme ça, les gens voient qu'il y a une différence en cet homme. Et les gens ont tendance à venir vers toi pour te demander conseil, pour te demander telle chose, pourquoi c'est comme si... Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu en toi quelque chose que tu as, que vu ils n'ont pas. Et tu deviens une référence. Amen. C'est en cela qu'on doit dépeindre sur le monde. Mais ce n'est pas par nos petites jupes et puis nos pantalons c'est un trait qu'on va affecter. Non, on ne peut pas aller loin avec ça. Amen. Donc faisons quelque chose. C'est ça qui va créer la différence. Si tu veux que l'esprit de Dieu bouge au travail de toi, tu as un comportement à voir. Tu dois laisser une entrée ici avant le parti. Quand les gens viennent dans le parc, vous invitez les gens qui viennent dans le parking ici, et là, il y a deux vélos et puis une copulette. Qui va venir ? Qui va venir ? Il doit avoir quelque chose, il doit avoir des trucs garés là-bas où les gens devraient. Oh, si ces gens-là ont ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas cadeau. Amen. Amen. Ce n'est pas cadeau. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit pour dire non. Je veux qu'on comprenne qu'on doit se lever. Pourquoi est-ce que dans le milieu qui le tient, j'allais dire même dans le milieu africain, on n'est pas capable de joindre force, de venir ensemble et puis d'établir des choses. Nous sommes rentrés dans une ère où aujourd'hui, il y a des fusions de part et d'autre. Des groupes se mettent ensemble pour être plus forts. Mais les enfants de Dieu, ils sont divisés. Elle a trouvé le terme, ils sont divisés. Pourquoi ? Il y a un problème chez nous, au Burkina, qui dit que si deux vieillards se battent à cause d'une pièce de sang à fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut 75. Donc si chacun veut 55, il n'y aura pas de bataille. Mais si un veut dire que lui, il veut plus que l'autre, c'est là qu'il y a le problème. Amen. Donc pourquoi est-ce que les chrétiens ne veulent pas se mettre ensemble et puis réaliser des choses ? Il y a un potentiel énorme parmi nous. Même parmi nous ici, il y a un potentiel énorme, je vous le dis. Mais on n'est pas assez humble, assez, j'allais dire, quel terme on peut dire ? Assez solitaire, uni, assez désireux de faire avancer quelque chose d'ensemble. Il n'y a pas cet esprit là derrière. Il y a plutôt un esprit de compétition, un esprit de jalousie. Pourquoi c'est lui qui va avoir, moi je ne vais pas ? Eh ! Où on va aller avec ça ? Où est-ce qu'on va aller avec ça ? Comment dans la maison de Dieu, les gens, vous dites que vous avez le même esprit. Et vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour prier, même si c'est déjà une bataille. Tu as trop prêché, Mijon. Quand on fait une affaire, ça explose, ça démarre trois mois après, tout est à l'eau. Alors qu'il y a un potentiel dans nous. Pourquoi les autres arrivent à faire ça ? Les Asiatiques. Quel chinois atterrit aujourd'hui ici là ? Il y a déjà des fonds de son pays. Des fonds de son pays pour aider ce chinois là. Quel que soit le domaine dans lequel il veut exercer. On va peut-être payer ses classes ou bien l'entraîner quelque part. Et puis on va lui prêter de l'argent pour s'établir. Et il y a un bon savoir. Mais nous, quand tu vas donner de l'argent à quelqu'un, tu vas dire, je suis bien ton bien. Il va prendre l'argent. Non, ce n'est pas, il ne va pas faire le training. Il va bouffer l'argent. C'est vrai. Et un petit fatispare. Tu vois le couvercle. Elle va dire, non, ça c'est la grâce de Dieu. Je suis arrivé au stade de nous. On va gagner 40 000 dollars. Gloire à Dieu. Maintenant. Où est cette gloire ? Il n'y a pas Dieu là. Ça c'est toi. Tu as volé. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu crois ? On te prête pour faire quelque chose. Fais quelque chose à plus de l'emmousse. C'est la bonne des choses. Mais on a cet esprit qui nous engage à faire des choses qui ne sont pas justes. C'est bien de venir à l'église, crier, chanter, mais aie le caractère. Amen. C'est le caractère qui va amener la différence dans ta marche. Amen. Parce que si ton caractère ne suit pas, cette parole-là, c'est comme si on est venu chauffer les bancs ici. Mais ça, j'aimerais que tu prêches. On n'est pas venu chauffer les bancs ici. On est venu pour recevoir l'esprit de Dieu. Et quand on reçoit cet esprit-là, on doit sortir et impacter le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gagner les arbres ? Mais ça fait partie de ça aussi. Sinon, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'arbres. Il y a plein qui ont besoin de sauver. Mais des fois, notre comportement ne permet pas que nous puissions nous élever à ce niveau-là. Quand on veut, au lieu d'aller affecter les arbres, ce sont les arbres qui nous affectent. Amen. Vous savez, on est dans la maison de Dieu, on doit pouvoir impacter le monde. Parce que notre motto dit, c'est quoi ? Engager les cieux pour impacter la terre. Comment est-ce qu'on ne peut pas impacter ? Comment ? Expliquez-moi, comment ? Tu es un enfant de Dieu, tu appelles quelqu'un au téléphone, il dit oui, je viens tout de suite. Et tu sais que tu n'as pas parti. Ne lui dis pas que tu viens. Oui, je suis en route, alors qu'il est dans les toilettes, il dit oui, je suis en route, là. Tu es en route où ? Tu es dans les toilettes, dis oui que tu es dans les toilettes. Voilà. Je sais pas ce que tu as. Amen. On a l'esprit de Dieu, donc marchons dans cet esprit-là. On a besoin de ça. Amen. Amen. Vous savez, on ne sait rien de Dieu qui est fidèle, et dans cette fidélité-là, nous devons nous comporter comme tel. Si on est des enfants de Dieu, on doit avoir l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est quoi ? C'est marcher dans la droiture. Marchons dans la droiture, on a besoin de ça. Ne marchons pas dans les trucs, dans les gymnastiques. C'est trop de kamikaze. Ce que tu sais que tu n'as pas fait, dis, ne dis pas que tu as fait. Tu n'es pas capable de faire, dis, bon, vraiment, j'aurais voulu, mais je ne peux pas. Et on sait que tu ne peux pas. Et tu t'engages, tu dis, oui, je vais, à partir du ménage, je vais être dans le groupe musical, mais je vais, et puis tu viens de venir. Pourquoi ? Amen. Et puis tu dis, tu vas nettoyer les trucs ici. Quand le service est fini, tu as disparu. Amen. J'ai tout, j'ai tout ici, on a oublié de courir. Des fois, on dit qu'il y a quelques heures, 15h36. C'est pas parce qu'on est le plus faux. Avec les cheveux blancs. Et il y a des jeunes qui sont ici, eux, non, ils sont, quand le service est fini, eux, ils sont partis dans leur voiture, ils s'en foutent. C'est pas le champ de quelqu'un, c'est pas le champ de passer au monde, ça. C'est le champ du Seigneur. Donc, viens de cultiver, tout ce qu'on te demande, viens de cultiver, apporte la paix à l'église. Amen. Amen. Apporte la paix à l'église. Amen. Jérémie 12. Verset 5 et 6. Vous savez, la vision que le Seigneur a donnée, alors passez-nous ça. C'est une vision qui est axée sur le salut des âmes, le salut des nations. Et nous voulons que ce salut-là puisse être... Le Seigneur puisse utiliser ça comme un instrument pour impacte le monde. Amen. Donc, c'est une grâce qu'on soit sous ce ministère, de pouvoir évoluer sous ce ministère. Donc, pendant qu'on a, on est là, moi je crois, je crois, que cette vision que l'homme de Dieu a reçue, cette vision, elle ne va pas, je n'ai pas dit jamais, ne va pas aller sans qu'on ait quelque chose en nous. On doit avoir quelque chose en nous. Amen. Nous qui sommes ici, moi j'encourage chacun d'entre nous ici, ceux qui peuvent aller en affaires, je n'ai pas dit que ça, c'est valable pour tout le monde. Ceux qui peuvent, là, commencer les affaires. Amen. Dans ce pays, n'essayez pas de travailler pour quelqu'un le reste de votre vie. Vous n'allez jamais pouvoir arriver à vous très devez. Amen. Ça, c'est très vrai. Essayez de vous établir quelque chose. Même si c'est petit, ça peut commencer à la maison, c'est pas grave. Commence quelque part. Mais n'attends pas toujours que, oui, il est 9 heures, tu dois cloquer quelqu'un pour cloquer quelque part, et puis tu attends 17 heures pour descendre. Le jour qu'ils ont vu qu'ils peuvent trouver quelqu'un qui vont payer moins cher. Même si c'est un dollar en dessous de ce que toi, on te donne là, tu n'es plus là. Et tu es dehors. Et n'oubliez pas qu'on est en train de vieillir. Amen. Donc, quel que soit le temps que tu as mis ici, là, tu travailles pour quelqu'un, c'est bon, c'est un passage obligé, tu es obligé de passer par là. Mais à un moment donné, commence à réfléchir. Comment est-ce que tu vas établir quelque chose qui va peut-être te permettre d'avoir de meilleurs jours ? Amen. Je ne dis pas que tout le monde est homme d'affaires ou bien femme d'affaires, pas forcément. Mais fais quelque chose qui va t'apporter un revenu assez, comment on dit ça, residual income en français. Substantiel. Substantiel. Quelque chose qui va venir, même si tu es là où tu n'es pas là, la chose fonctionne. Comprenez ? Amen. C'est ça qui va nous permettre d'avoir le temps de pouvoir opérer dans ce ministère. Sinon, on ne peut pas être en train de cloquer une quelque part, et puis en même temps d'être efficace. Ça ne peut pas marcher. C'est très vrai. Ça ne peut pas marcher. Donc faisons quelque chose, réfléchissons, brillons, trouvons une, deux personnes, ou bien dix personnes, ou bien une personne. Ça peut être ici ou bien en dehors de l'église. Quelqu'un avec qui tu peux te mettre en tandem pour arriver à établir quelque chose qui va fonctionner avec ou sans quoi. Amen. Mais ne compte pas sur ce système où tu travailles, peut-être que tu es managé quelque part, c'est bon pour le moment. Mais à un moment donné là, ce sera plus bon. Le jour où ils vont trouver quelqu'un, moins cher que toi, tu n'es plus là. Tu comprends ? On vit dans un système où 95% de la population, regardez les statistiques, travaille pour les 5%. Ne restez pas dans les 95%. Essayez de sortir là. Faites tout pour sortir les 95% là et entrer dans les 5%. Ça aussi, c'est une place. Amen. Et l'esprit de Dieu que nous avons là peut nous permettre d'arriver là. On peut arriver. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà tout établi. Ça dépend de nous-mêmes. La façon dont on va s'engager dans cela, ça va déterminer beaucoup de choses. Mais ne restons pas là à dire que oui, c'est bien le travail. Je ne décourage pas ça. J'encourage ça. C'est un passage obligé. Mais à un moment donné, pense à quitter là. Pense à établir quelque chose. Même si ce n'est pas ici ou bien, c'est partout dans le monde. Ça peut être au Japon ou en Afrique. Pense à établir quelque chose qui fonctionne avec ou sans toi. Dis à ton voisin, avec ou sans toi. Avec ou sans toi. L'argent va rentrer. L'argent va rentrer. L'argent va rentrer. Ça va rentrer, non? L'argent va rentrer. Mais si tu es un travail où, si tu n'es pas là, tu es un pays où je dis souvent aux gens ici, c'est un pays où il ne faut pas tomber mal à l'argent. Parce que quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu n'as pas l'argent. Donc tu fais comment? Les factures n'attendent pas ici. C'est un livre. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, oui? Il n'est pas l'argent. Amen. Amen. d'autre quelque chose, mes frères et mes soeurs, on peut le faire. Ceux qui ont réussi là, c'est les gens qui ont osé. Mais nous dans le milieu chrétien, je ne sais pas si c'est cette peur là ou bien c'est quoi, on n'aime pas entreprendre, on n'aime pas risquer. Tous ceux qui ont réussi là, c'est les hommes et les femmes qui ont risqué. Risquons quelque chose. Risquons. Si on ne risque pas, faire. Si ça ne marche pas, ok, ça n'a pas marché. Ressais au-dessus au-dessus. Ressais encore. Ressais. Peut-être que ça n'a pas marché deux ou trois fois. Mais continue d'essayer. Ne reste pas là. De dire, oh, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je reviens. Tu fréquentes des gens qui vont te donner des conseils dans le sens, oh, ça a nouveau fait ça depuis, ça n'a pas marché. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas la même option. Amen. Donc, fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, c'est grave. C'est grave, je vous dis, c'est grave. Comment on va pouvoir soutenir ce ministère-là? Comment? Si le pasteur doit voyager, il doit attendre 12 mois pour pouvoir faire un voyage. Il y a combien de pays sur le globe? Il y a 200 pays. En combien de temps il ne va pas nourrir cette nation? Et nous, on est là, on dit, bon, on dit, le pasteur va quelque chose. Oh, j'ai deux dollars ici. Deux dollars là-bas, frère. Ça ne peut même pas payer tes pères. Amen. C'est vrai. Ça ne peut même pas payer tes pères. Donc, où le pasteur va là-bas? On parle d'une situation où on dit, le pasteur va au Maroc. Tu dis, ok, je m'occupe du billet du pasteur, de son séjour. Je vais mettre trois gars avec lui là-bas. Rapidement, ils vont là-bas. C'est sympa. Quand on parle, on dit à son cuir, tu dis, laissez tout, tout ce qui est, tout ce qui est matériel de construction, je m'occupe de ça. Amen. Laissez tomber. Tout ce qu'il vous demande, venez avec les chers-soeurs. Amen. Quand on parle comme ça, on sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Amen. Tu sais que tu n'as pas encore parlé par l'esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui parle. Mais on ne peut pas aller avec les 10, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Tu vas aller où avec ça? Le pasteur, pour qu'il fasse le tour du monde, il aura combien? Il aura quel âge? Il n'a pas vu comme les noyaux. Il y a un travail à faire. Là, tu ne vas pas y parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il espère que la poche est foyer à quelqu'un qui va aller avec lui. Mais pourquoi les gens ne vont pas? Tu ne sais pas s'il n'a pas de passeport ou quoi? Il va pas de passeport. Il est bien, je suis fatigué. C'est pas que tu? Tu vas payer avec quoi? Caillou? Tu peux pas? Ton papa n'est pas F1, c'est énorme. Il faut que tu claques. Amen? Tu dois te poser les trucs. Quand tu te poses comme ça, il a bien parlé. Amen? Donc, il faut qu'on fasse quelque chose, mes frères et messieurs. Faisons quelque chose. Sinon, on va rester dans le désert. On va rester dans le désert. Et le temps est en train de courir. Les choses, la France, c'est plus, on est là, on ne voit rien. On dit, ah, mais c'est... J'avais dit quoi? J'ai remis tous. En fait, t'as comme... Parce que c'est 5 et 6. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée possible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jodin? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront tes paroles habitables. Amen? Amen. Parce que la parole est de Dieu. Si tu es là que c'est doux ici, et puis on ne peut pas tenir. Quand ça va devenir amel, on va aller où? Les choses sont ok. Actuellement, oui, l'économie est en train de repartir. Oui, ceci, machin. Et puis on se plaît, on dit non, ça n'est marrant pas. Mais quand ça va être plus compliqué, on va se placer où? Donc Dieu nous donne la grâce pendant que les choses sont comme ça. Entraînons-nous pour entrer dans une autre grâce meilleure. Amen? Entraînons-nous, nous ne restons pas comme ça. Participons, faisons quelque chose. Sortons de là. Parce que des fois, on est trop confortable. Déjà, vous donnez un témoignage. Quand on était encore à Abidjan, mon épouse et moi, mon père était récreté. Mon père vivait dans une école et il était récreté. Donc il a libéré les locaux. Et nous, moi je suis arrivé là et puis j'ai commencé à habiter dans ce lieu-là. Donc je ne payais pas, je ne payais rien. Il y avait l'électricité, il y avait, tu ne payais pas le loyer, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était climatisé. Donc j'étais confortable. Et à un moment donné, les gens de l'école là, le directeur de l'école a dit, mais il paraît qu'il y a un jeune homme qui habite derrière là-bas. Il a dit, oui, oui, faites le venir là. Donc j'arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, c'est là que j'habite. Il dit, mais ton père n'est plus ici, ton père est dété. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois libérer les lieux. Gentiment, il m'a dit comme ça. Je l'ai dit à ma femme, à comment ce moment, le genou là. Donc ils nous ont comme oubliés. Pendant quelques mois, on était là, on dit, ah, Dieu est pauvre. Il est bien ici. Paye pas le loyer habituel? Non. Quelque temps après, le gars encore appelle. Mais je t'ai dit de quitter l'endroit. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, oui, je vais partir, j'ai compris mes sujets. Quand j'ai dit, c'est chaud. Allons là. Les gars nous oublions encore quelques mois, on est là-bas tranquilles. Alors que Dieu voulait qu'on parte de là. Et on ne savait pas. Il a fallu que la troisième fois, il dit, bon, je vais appeler la police. Ah, quand c'est des lignes à faire de la police, là, maintenant, à peu près que là, t'as plus de chance. Donc, on était obligés maintenant de libérer les lignes. Maintenant, je ne travaille pas. Je tenais un stage, t'as mis des lignes. Un stage. J'avais 20 000 Français, il fait comme ça l'air, dans cet endroit. On était en quoi ? 92 par là, 93 par là, oui, quelque chose comme ça. Et, je ne peux pas. Toutes les maisons qu'on a trouvées dans la zone sont minimum 75 000 francs par mois. Et avec 20 000 francs, tu vois, tu vois le calcul, tu sais que tu es parti, perdant derrière. Mais, il y avait tellement de pression qu'on était obligés de prendre finalement une maison de 50 000. Ça, c'est ce qu'on a trouvé le plus bas possible. On prend la maison, 50 000. Il y avait des aménagements à faire. On a fait des aménagements, on a intégré la maison. Maintenant, il faut trouver l'âge. Mais Dieu, de façon miraculeuse, on ne sait pas comment expliquer. Dieu a commencé à ouvrir les portes, on est rentré dans les affaires, Dieu a commencé à bénir. Et on a pu payer la maison, tranquillement. Et, de plus encore, Dieu nous a fait quitter là, parce que là, c'était une chambre-salon. On a déménagé, on allait dans quatre, trois chambres-salons. Bon, de façon incroyable, Dieu nous l'a propulsés là. Pourquoi ? Simplement parce qu'il voulait nous bénir. Mais nous, on n'avait pas conscience, on était content des miettes là. Les miettes là, on va nous en dire quelque part. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Laisse là où tu es là, quitte là. L'Egypte, c'est bon pour un certain temps. Mais l'Egypte, ce n'est pas chez toi. Rentre dans ta terre, promis. C'est à Kana qui a le lait et le miel. En Egypte, ce n'est que des légumes fatigués. Quitte là. On a besoin de sortir de là. Sinon, on ne pourra pas. Comment on va soutenir l'homme de Dieu avec sa vision ? Si on attend que les hommes de dehors viennent avec leur finance, eux, ils n'ont pas encore reçu la vision. Ils ne comprennent rien à la vision. Nous, on dit qu'on a compris. Mais on a compris, mais c'est comme si on allait bien lier. Il y a un proverbe chez nous qui dit que il faut que le cabri saute avant de pouvoir donner un coup de corps. Donc, si tu dois sauter quoi ? C'est un coup de corps. Amen. Donc, sortons de notre zone de confort. Faisons quelque chose. Tu es échoué hier, ce n'est pas grave. Regardez les gars. Tous ceux qui ont réussi. Regardez, lisez la biographie de certaines personnes. Même si ce sont des hommes de Dieu. Ils ont essayé plusieurs fois avant que ça marche. Amen. Regardez ce petit-là. Comment il s'appelle ? Excusez-moi si j'ai dit petit. Le gars qui a le Tesla. Il n'a que 45 ans. Le petit a sorti une voiture et les gens se brousculent pour acheter la voiture. Une voiture parce que la voiture est électrique. La voiture coûte 35 000 dollars. Actuellement, il y a plus de 400 000 commandes. 400 000 commandes pour la voiture. Que les gens ont versé l'argent pour prendre la voiture. La voiture n'est pas en ressort. On ne sait pas si ça va tuer les gens sur la route. Ça va exploser. Mais les gens sont derrière. Ils veulent. Ils veulent. À partir de quoi ? Une idée sort. Et nous, on est là. Celui qui a créé Paypal. On ne sait Paypal. On utilise Paypal. Celui qui a fait ça. Et nous, on est ici. On ne peut même pas inventer nos mènes et gros. On ne peut même pas inventer nos mènes et gros. Pourquoi tu n'as pas bénéficié ? C'est là que tu as pleuré au ciel. Tout cela, c'était pour moi ? Oui, c'était pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait avec moi ? Tu n'as pas bénéficié. Tu n'as pas joué de ça. Alors que c'était là que ça essayait de prendre ça. Amen. Pendant que je vous parle, je me parle à moi-même. Ce n'est pas, je ne suis pas écrit de ça. Je fais partie de ça. Nous devons faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Le pasteur ne va pas lutter comme ça. Attendre 12 mois pour voyager, pour aller quelque part. Les gens attendent. Les gens veulent attendre la vision. Mais qui va aller ? Tu vas aller à Pion et à Vélo. Vélo, on ne peut pas aller là-bas. Hein ? C'est avion ? Oui. Avion aussi, ce n'est pas différent. Donc, fais quelque chose. Lève-toi de ta zone de confort. Fais quelque chose. Et t'ablit quelque chose. Quand tu ne sois même pas la main, ça va conduire. On peut faire quelque chose. Je suis suis. Je suis dit qu'on peut faire quelque chose. Ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà tout donné. Son esprit est là. Son parole est là. Qu'est-ce qu'on attend ? Amen. Tout est déjà en place. Ça dépend de nous. Vous voulez arrêter ? Amen. Parce que les 7% qui n'ont pas de corps, ils sont les gens comme nous. Oui. Mais il y a un système qui est mis en place. Mais il y a un système qui est mis en place. Et on n'a pas compris ce système-là. On n'a pas compris ce système. Mais je parlais à quelqu'un hier. Un banquier. Il travaille dans une banque à New York. Et je lui montrais quelque chose sur un chéquier. Et le type n'arrivait pas à croire. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, oui. Il dit, si tu vas à la maison, prends ton chéquier. La ligne où on te dit de signer, ce n'est pas une ligne. C'est une phrase qui est là. Qui se répète. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, quand tu vas à la maison, vérifie. Les gens nous mettent dans des choses, on ne sait pas. À chaque fois que tu signes, tu signes quelque chose qui t'amène quelque part. Tu veux ou tu veux passer à ta maison. Ce n'est pas une ligne. C'est une phrase. Si tu es un chéquier, si ouvre tout ce que tu dis, tu as un, je ne sais pas, un grossisseur ou bien, un loup. Essaie de mettre dessus tu vas voir. Ce n'est pas une ligne. C'est une phrase. Mais pourquoi ils ont miniaturisé ça ? Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Vous comprenez ? Il y a des gens qui sont dans ce pays-là qui ne font rien. Mais qu'ils mangent, qu'ils sont à l'aise, qu'ils ont une vie tranquille. Quand vous êtes sur la 9-5, vous ne voyez pas ? Les gens qui sont dans des harvilles et puis ils ont approché peut-être deux bélos derrière ou bien une petite voiture. Et puis bon, ils descendent. Comment ça fait froid ici ? Eux, ils descendent en Floride là-bas. Sur la plage. Sur deux, trois mois. Et quand il commence à faire très chaud là-bas, ils remontent ici. Et nous, on est là, on subit tous les climats là-bas. Pourquoi passer à rien ? Tu ne peux même pas passer. Tu peux épice. Non, on veut être aussi... Quand c'est comme ça là ? Non, allons dans Proverbe. Les gens sont fâchés aujourd'hui. Proverbe 18. Proverbe 18. Laissez-moi 3. Il dit quoi là-bas ? Laissez-moi 3. Le pauvre parle en suppliant. Et le riche répond avec tureté. Voilà. Le pauvre, il veut le supplier. Oh, pardon, pour m'aider. Oh, comment j'ai fait ? Aide-moi. Oh, c'est comme ça le pauvre parle. Mais le riche là, il ne subit pas. Il dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les gens vont s'allumer. C'était parmi nos nôtres de voir le proverbe aujourd'hui. Parce qu'on n'a rien à démontrer. Il n'y a rien. Comment les gens vont te faire confiance ? Comment les gens vont t'écouter l'autre site ? Il dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand tu as quelque chose, tu parles vraiment beaucoup, les gens te suivent. C'est comme mouches, avec toi. C'est qui attire les mouches ? Quand tu couches comme ça, les gens bougent aussi avec toi. Eh, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu as quelque chose qui les attire. Pourquoi la Bible dit que le riche a beaucoup d'amis, oule tous ses amis là ? Il n'est pas allé les chercher, ils vont venir. Eh, quelque chose sur moi, tu n'avais pas besoin de chercher, tu n'avais pas supplié quelqu'un. Eh, quelque chose sur moi. Tu vas voir. Amen. Eh, quelque chose, c'est ça qui parle. Aujourd'hui, on vit dans une société, dans un monde où c'est ça qui parle. Si tu n'as rien, personne ne te coûte. Quand tu vas même chercher travailler quelque part, amuse-toi à bien t'habiller. Et puis tu te présentes sinon, tu dis, oui, je suis venu appliquer pour... On dit, ah oui, à moi, excusez-moi, excusez-moi, essayez-vous là, on va aller l'application. Oui, comme ça. Mais si tu vas à Ayon, là-bas, derrière, de Gintoué, Eh, on va dire, il n'y a pas de travail ici. Pourquoi? Il n'y a pas. Amen. Je suis là, je suis là, je suis là, je ne me dérange pas. Gloire à Dieu. Donc, il y a quelque chose à faire. Parce que sinon, quand tu vas travailler, là, regardez, on est dans un système où tout le monde ici est sujet aux taxes, n'est-ce pas? Peu de taxes, non? Si tu travailles quelque part, il y a presque un quart de ton salaire qui va dans les taxes. Tu veux, tu ne veux pas rendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, tu vois, non? Elle parle d'un tiers. Quand je parle d'un quart, ça c'est, ça c'est, après, grosse, tu vois, non? Avant, on nous dit ça, après, au moins avant. Voilà. Mais maintenant, ce que tu vas acheter, à chaque fois que tu vas dans un magasin, il faut acheter quelque chose, on met les taxes dessus. À la fin, tu te retrouves à faire un tiers de ton revenu. Tu vas quelque part, tu dis, oui, je gagne 60 000 dollars, oh, gloire à Dieu. Tu ne gagnes pas 60 000, tu gagnes 40. Il ne faut pas te blaguer, c'est 40 que tu gagnes. Parce que le reste, la longue, ça ne va pas. Parce que tu es un employé, mais quand tu es en affaires, tu ne traites pas. Celui qui est en affaires, il y a des taxes, il y a des dépenses qu'il peut déclarer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faisons tout pour entrer en affaires. Quand tu es en affaires, il y a des dépenses que tu peux déclarer. Mais quand tu n'es pas en affaires, que tu emprouilles quelque part, tu peux déclarer ou pas, pas grand chose. Comment quelqu'un comme Warren Buffet, vous connaissez Warren Buffet? Oui. Il était l'homme, le deuxième plus riche du moins. Warren Buffet, en 2009, dit qu'il a payé moins de taxes que son administrateur. Pourquoi? Parce qu'il sait write-off beaucoup de choses, il peut décompter beaucoup de choses sur ses dépenses. Mais nous, on peut décompter comme. Tu ne peux rien décompter. Ils encouragent les affaires. Et puis, s'ils encouragent les affaires, toi aussi comprends le système et entres en affaires aussi. Amen? Si moi, si je prends l'avion ici que je vais à Ouagala, je m'en vais peut-être au départ, c'est visite de famille. Mais arriver là-bas, si j'ai le temps de parler de mes affaires à quelqu'un d'autre, ce n'est plus un voyage de famille, ça devient un voyage d'affaires. Et j'ai le droit de déclarer ça quand je fais mes taxes. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Maintenant, dans le milieu africain, personne, quelqu'un à quel jeu, il ne veut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire. Partage l'information. On a besoin de savoir. Amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez que je coupe mon temps ici? Ce n'est pas normal ça. Il y a couloir. Amen? Donc, c'est ça. Pour terminer, Josué 1.8. Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pointe de ta bouche. Mérite-le, j'aurai de m'écourager fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Lévitique 26.8. Cinq d'entre vous a poursuivre ensemble. Et cent d'entre vous a poursuivre timide. Et vos ennemis tomberont devant vous à l'aider. Amen. On ne va pas dire de te renombre 32. On ne va pas dire de te renombre 32 verset 30. Il dit la même chose qu'une personne va disperser mille. Mais deux vont disperser dix mille. Donc, Dieu aime agir dans l'unité. Dans le groupe. Amen. C'est pour ça qu'on doit chercher à se mettre ensemble. N'essaie pas de voler seul. Tu ne vas pas aller loin. Mais vole dans un groupe. Amen. Comme dans un groupe. Regardez, ça a été de montrer. Quand les oiseaux qui volent très loin, c'est parce qu'ils peuvent voler en groupe qu'ils peuvent aller loin. Ils peuvent voler des milliers de kilomètres. Sans se fatiguer. Parce qu'ils sont ensemble. Ils tuent les courants ascendants et descendants d'atmosphère. Et puis, ils peuvent aller loin. Mais un seul oiseau ne peut pas faire cette distance. Donc, c'est la même chose pour nous aussi. Mettons-nous ensemble. Sans cette arrière-pensée, ou cet esprit derrière qui veut s'accaparer de tout. Non. Cherche-t-on. La Bible dit qu'ils avaient... L'église limite qu'ils avaient tout en commun. Ils mettaient les choses ensemble. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi aux oiseaux-dures on ne peut pas mettre les choses ensemble? Pourquoi est-ce qu'on veut compéter les uns avec les autres? On est dans la même maison. On appartient au même Seigneur. Le même esprit nous conduit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Les autres arrivent à le faire. Même les Éthiopiens qui sont les Africains, ils arrivent à faire ça. Mais nous aussi, on se démarre. On ne veut pas. Ou bien, tu vas faire quelque chose et puis ta femme a dit, non, tu sais, il ne faut pas le laisser, lui, là, il va, là. Quoi? Faites la chose. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est moi qui ai le problème. Amen. Donc, ce que je veux, tu veux qu'on prie. Nous allons prier ce matin. Contre l'esprit de pauvreté. Je veux que chacun se tienne de bout, s'il vous plaît. Nous allons prier contre l'esprit de pauvreté sur l'église et dans nos familles. On va attaquer cet esprit, là. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes les enfants du Thiaou. On a le droit de prospérer. On doit prospérer. Amen. Au service de Dieu, là. Amen. On doit prospérer. On ne peut pas rester dans les kamikazes, là. On va sortir de là. Donc, pendant que tu es debout, dis Seigneur, Me voici devant toi ce matin. Me voici devant toi ce matin. Ta parole est venue m'éclairer. Ta parole est venue m'éclairer. Et au travail de cette parole, je me tiens dans ce lieu comme ton instrument. Et je déclare que tout esprit familial, parental, ancestral, qui me poursuit, qui m'empêche de prospérer, étendre mes limites, qui m'empêche de te servir pleinement. Ce matin, dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu descendre sur cette esprit, le consomme jusqu'à la racine. Je me tiens dans ce lieu comme ton instrument, comme un ambassadeur dans la nation. Je vais proclamer ta parole. Je vais aux extrémités de la terre. Je vais là où tu m'envoies avec les ressources que tu as mis dans ma main. Je te servirai. Je te glorifierai. Les nations seront que je sais que Dieu est fidèle. La parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. à cause de cette promesse-là, je me tiens dans ce lieu. Je bénéficie de cette autorité, de cette grâce, de cette faveur qui est relâchée sur ma vie. Dans le nom de Jésus, je sors de la pauvreté, je sors du monde, je sors de toute situation que l'on a. Je sors de la pauvreté. Où est ma famille ? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Péter Capito-Gioche Péter Capito-Gioche Péter Péter Dans le nom de Jésus-Christ Lève la voix maintenant et tente avec ses esprits au nom de Jésus-Christ. Mais nous l'ouvrons notre tradition de l'esprit et tout l'esprit qui a connu tout l'esprit d'empêche de croître financièrement, financièrement, materiellement, chez Marcel par l'autorité que tu m'avais par la puissance qui vit dans le somme et détruisons cet esprit-là. Brigeons son pouvoir que le feu devienne descendre et consomme cet esprit-là jusqu'à la racine dans le nom de Jésus-Christ. Je prononce la liberté et l'émancipation de ton peuple ce matin dans le nom de Jésus-Christ. C'est la grâce que tu dévers sur nous et cette grâce abonde que cette grâce soit relâchée chez chacun de nos seuls. va croître comme le siècle du vivant. Cette église va croître comme un palier planté au bord d'une rivière. Cette église va étendre ses limites, Seigneur. Les maçons de la rivière font gérer cinq et larmes à cause de Dieu que nous serons. Merci Seigneur que ce que tu veux viendra, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on va te voir sur toi ici. comme l'exemple pour prendre la place. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je ne sais pas que je suis mieux que qui que ce soir. Mais je crois que Dieu veut que nous allions à un autre niveau. On doit aller à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Seigneur vous bénisse bon dimanche. Amen. Hallelujah. Amen. Don't. Hallelujah. Don't go out. Don't go out. Don't go out. Give your water and thank you. Love and S.E.O.